Salut mes chers, toujours on est dans la leçon de production écrite. Rédigez une lettre pour inviter un intervenant. Et dans cette leçon, incha'Allah, on va voir le sujet 2. Suite à la pandémie de Corona, le club Santé Environnement de ton collège a décidé d'organiser une journée d'idier à sensibiliser les élèves aux dangers liés à ce virus le 12 à 2021. Pour cette raison, il veut inviter le médecin-chef dispensaire de ton quartier pour présenter un exposé sur COVID-19, ses dangers et les mesures de protection. Alors suite à la pandémie de Corona, le club Santé Environnement de ton collège a décidé d'organiser une journée d'idier à sensibiliser les élèves aux dangers liés à ce virus le 12 à 2021. Pour cette raison, il veut inviter le médecin-chef dispensaire de ton quartier pour présenter un exposé sur COVID-19, ses dangers et les mesures de protection. Alors le club Santé Environnement, il t'a chargé de rédiger cette lettre. Et n'oublie pas de communiquer aussi le lieu de l'événement, c'est la salle de gymnastique et aussi l'heure de l'événement. Alors ici, on a l'organisateur de l'événement, c'est le club Santé Environnement. L'événement, c'est une journée et l'objectif, c'est sensibiliser les élèves aux dangers liés au virus de Corona. La date de l'événement, c'est le 12 à 2021. Et le lieu de l'événement, c'est la salle de gymnastique. Et pourquoi on a invité le médecin-chef dispensaire ? C'est pour présenter un exposé sur COVID-19, ses dangers et les mesures de protection. Un petit rappel avant de rédiger cette lettre. Toujours la forme de la lettre. On va commencer tout d'abord par le lieu et la date de rédaction. Les coordonnées de l'expéditeur, les coordonnées du destinataire, l'objet, la formule d'appel et dans le corps de la lettre, dans le premier paragraphe, on va communiquer au médecin-chef, notre dispensaire, on va lui communiquer la date de l'événement, l'organisateur de l'événement, l'événement, l'objectif de l'événement et on veut l'inviter. Et aussi, on va lui communiquer le lieu de l'événement et l'heure de l'événement. Dans le deuxième paragraphe, et toujours, il faut utiliser une expression pour inviter. Nous sommes ravis, par exemple, de vous inviter. Deuxième paragraphe, dire ce qu'on attend de l'intervenant. C'est présenter un exposé sur COVID-19, ses dangers et les mesures de protection. Il faut choisir une expression pour dire convenable, pour dire ce qu'on attend de l'intervenant. Troisième paragraphe, c'est demander la confirmation, ça veut dire la réponse. Il faut toujours utiliser des expressions convenables pour demander la confirmation. À la fin, formule de politesse finale et la signature. Alors, voici la forme générale de la lettre. Maintenant, je vous rappelle, vous pouvez s'exercer et après, voir la correction. Passons maintenant à l'exemple de correction. Premier paragraphe, toujours, tout d'abord, l'entête. Le lieu et la date de rédaction, club santé, environnement, collège, abdekrim, khtabi, warzazat. Le destinataire, un monsieur, ajoutez le nom de médecin et le prénom. Médecin chef, dispenseur, par exemple, dans notre quartier, il y a, ou bien dans notre région, il y a le dispenseur de Haït Kedif, par exemple. Dispenseur Haït Kedif, warzazat. L'objet, c'est l'invitation et la formule d'appel, monsieur. Alors, voici l'entête de notre lettre. Passons maintenant au corps de la lettre et aussi la fin. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ? Monsieur, le 20 janvier 2021, le club santé, environnement de notre collège organisera une journée d'idier à sensibiliser les élèves aux dangers liés au virus de Corona. À cette occasion, nous sommes ravis de vous convier à cette manifestation qui se tiendra dans la salle de gymnastique de notre collège à partir de 10 heures. Alors, ici, on a communiqué la date de l'événement, le 12 janvier 2021. L'organisateur, le club santé, environnement. Et l'événement, une journée. Et l'objectif, sensibiliser les élèves aux dangers liés au virus de Corona. Nous sommes ravis de vous convier. Voilà l'expression qu'on a utilisé pour inviter à cette manifestation. Qui se tiendra dans la salle de gymnastique ? Voilà le lieu de l'événement. Et à partir de 10 heures, voilà l'heure de l'événement. Le 12 janvier 2021, le club santé, environnement de notre collège organisera une journée d'idier à sensibiliser les élèves aux dangers liés au virus de Corona. A cette occasion, nous sommes ravis de vous convier à cette manifestation qui se tiendra dans la salle de gymnastique de notre collège à partir de 10 heures. Deuxième paragraphe. Nous comptons sur votre présence pour la présentation d'un exposé sur COVID-19, ses dangers et les mesures de protection. Alors, voilà, on a dit ce qu'on attend de l'intervenant. Et on a utilisé l'expression, ou bien, nous comptons sur votre présence pour, nous comptons sur votre présence pour. Alors, nous comptons sur votre présence pour la présentation d'un exposé sur COVID-19, ses dangers et les mesures de protection. Et, on veut demander la confirmation dans le troisième paragraphe. Nous serons ravis de vous accueillir et vous prions de confirmer votre participation par le biais d'un mail au courriel suivant. clubdesantéenvironnement.c.rtabi.aerobasjimal.com avant le 30 12 2020. Voilà, on a demandé la confirmation. Et à la fin, formule de politesse. Dans l'attente de vous recevoir, nous vous prions de croire en notre profond respect et en notre considération. Signature représentant du club santé-environnement. Alors, voilà, à titre d'exemple, un exemple de correction. Et je vous rappelle, c'est tout simplement, l'exemple est donné à titre indicatif et ce n'est pas à titre impératif. On peut changer beaucoup de choses, on peut changer la formule de politesse, on peut changer aussi les plaintes d'expressions dans cette lettre. A vous maintenant de s'entraîner. Et je vous invite aussi à découvrir le troisième sujet de la leçon de production écrite. Et toujours, je vous rappelle, vous pouvez arrêter la vidéo, essayer de s'entraîner et à la fin, voir l'exemple de correction. En attendant, à bientôt mes chers. Sous-titrage Société Radio-Canada